donc je vais vous parler du kit de déblocage plus plus donc ce kit a été conçu pour ceux qui ont des blocages bien plus intense et assez urgent à résoudre donc ça adresse les problèmes intérieurs c'est-à-dire dans ton corps et extérieur donc ce que j'ai mis dans ce kit c'est pour permettre de restaurer votre aura votre chance enlever certaines choses dans votre ventre vraiment ok et aussi votre attirance ce qui contient on a mis plusieurs savons ici les différents savons donc vous utilisez le savon comment vous mettez le dans votre eau de bain 5 litres environ vous mettez 3 4 5 pc de sel vous mettez le gel douche vous mettez aussi le parfum et puis vous prier dessus vous donner vos intentions qu'est ce que tu veux pour la journée et ça peut s'accompagner avec du jeune donc vous jeûnez trois à sept jours selon la direction de l'esprit et puis vous posez le savon maintenant vous lavez le savon vous frottez enlève toute ma chance sur moi j'enlève tout blocage après ça maintenant vous vous lavez avec cette eau sur laquelle vous avez prié voilà le savon donc on a la le parfum des déblocages parfum contre la sorcellerie donc déblocage la sorcellerie la sorcellerie il est un peu plus blanc vous mettez ça sur vous tout de là vous la journée on y a des ça ça repousse les sorciers c'est ça vous pouvez mettre un peu de ça dans votre eau et ne vous en faites pas si tu ne peux pas reconnaître une odeur ça veut pas dire que le sorciers ne reconnaît pas ça veut pas dire que les mauvais esprits ne reconnaissent pas j'espère que vous avez bien compris l'autre là donc si toi tu ne reconnais pas une odeur ça ne veut pas dire que le vampire qui va vider à venir vous vouliez s'approcher sur toi va pas reconnaître donc ne vous dites pas que mais ça ne sent rien c'est pas parce que ça ne sent pas que le sorciers ne sent pas ça voilà ok donc là dedans on a de l'huile de blindage cette huile vous secouez tcha 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 vous mettez la moitié dans votre huile pour vous boindre ceux qui ont dit tam vous prenez avec votre votre majeur vous faites un signe de croix trois fois sur le front derrière le cou sur le coeur en bas du nombril avec cette huile gel douche première option tu frottes ça sur ton corps c'est son avis la cendre dedans deuxième option tu mets le gel sur l'éponge tu frottes sur toi pour te laver ça enlève la majeur sur le mauvais esprit voilà la poudre de désenvoûtement tu fais bouillir cette poudre dans trois litres d'eau les trois premiers jours ce que tu fais c'est quoi tu te deux premiers jours tu bois un verre par jour troisième jour tu te puisses avec quatrième et cinquième jour tu bois sixième jour tu te puisses avec tu répètes jusqu'à ce que ça finisse jusqu'à ce que ce que tu as mis la finisse on a la poudre de lavage tu mets une ou deux pincées de cette poudre dans ton eau avec du sel faut te laver on a cette poudre à lécher mais ça avait de l'huile d'olive le matin sans déposer les pieds au sol ça s'appelle poudre noire tu mets ça tu lèches bon là dedans on a ce remède contre les poisons de nuit il y a assez sucré donc tu lèches ça aussi le matin là dedans on a des feuilles pour se laver des feuilles de lavage on a de l'huile pour se ouindre après s'être lavé on a cet encens cet encens c'est l'encens contre la sorcellerie vous pouvez sentir ça sent vraiment les produits anti sorcellerie donc cet encens marche avec ça j'ai quand même je me suis permette de mettre du charbon carrément j'ai mis du charbon à dents dans le kit comme ça tu reçois tu brûles un charbon tu baisse l'encens sur ça tu te couvres après t'être lavé et te ouindre tu te couvres ça ça vient sur toi généralement quand je peux connaître quelqu'un je peux connaître quelqu'un des problèmes accentués de sorcellerie quand cette personne utilise ça et quand on fait ça ou ça la personne commence à tousser ça veut dire que tes poumons là il y a des mauvais esprits dans le corps il sentait de les faire réagir donc l'encens si tu mets ça tu fais on appelle ça un bain de fumée avec ça maintenant je vous ai mis du romarin dans ce kit il y en a pas mais vous ne connaissez pas vous ne trouvez pas le romarin disponible au cameroun en europe aux états unis donc vous faites bouillir de l'eau avec du sucre vous versez ça là dedans parfois vous aussi brûlez même ça là à la maison vous brûlez ça dans la maison ça aide l'amnospère donc on a gel de déblocage on a ça c'est l'huile de commandement pardon le miel de commandement ce miel vous le lécher avant de faire tout c'est tout votre lavage et tout ça ça redonne la puissance à votre langue pareil que le don donc tu mâches le don tu lèches le miel tu commences à parler tu fais ton travail donc on a aussi cette poudre si que tu lèches quand tu s'enlèves les si elle est tout qu'on a mis dans ton corps la nuit là les sorciers là c'est ça veut dire que le kit de déblocage plus petit à beaucoup de choses là la bougie tu fais ton cercle de sels autour de toi tu déposes le truc au sol la bougie tu allumes maintenant que tu fais ton travail on a aussi le cadenas qui fonctionne avec le même principe tu ouvres le cadenas tu dis tout ce que tu veux ce que tu désires tu dis donc je sels ici par le sang de jésus et là tu fermes tu l'étiles après tu lances dans l'eau pour te laver avec pendant tes trois à sept jours de jeûne non on a ce sel qui a été béni par ma personne vous ça c'est le sel pour désenvoûter la maison donc vous ouvrez le jujube qui est dedans vous versez dans le sel et puis si vous voulez vous écraser un peu le jujube sur la pierre juste un peu et vous même vous bénissez vous priez encore sur ça le somme 35 j'enlève de ma maison tout mauvais esprit tout esprit malin toute sorcellerie je vous commande de sortir de ma maison au nom de jésus donc c'est qu'ils sont un peu donc dans certains quittes vous avez certains trucs j'ai rajouté dans certains quittes quand je suis en rupture de stock sur certains produits je ne mets pas donc ça veut pas dire que mais c'est dans le cas où vous n'avez pas cinq produits dans ce kit vous allez me dire que non vous me recontactez que vraiment il n'y avait pas cinq produits mais si c'est deux produits c'est gérable voilà le sel vous mettez dans l'eau pour vous laver il y a les encens que vous brûlez à la maison et vous avez un chapelet donc si vous voyez dans votre kit la poudre maison hantée vous prenez cette poudre là vous mettez dans les coins de la maison vous versez aussi un peu dans le bidet vous tirez l'eau si vous avez un petit serpent dans votre toilette là il va chercher sa route voilà donc ce sera tout pour les kits aujourd'hui merci merci